Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Ken Yameken. Ken Yameken, je vous le rappelle, c'est ce voyage à travers l'histoire de la participation du Maroc en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une occasion aussi d'aller à la rencontre des anciennes gloires du football marocain qui nous racontent comment ils ont vécu de l'intérieur leur passage à la Cannes. Tout cela, bien entendu, agrémenté de quelques anecdotes bien croustillantes. Au menu aujourd'hui, un retour à la Cannes 2002 organisée au Mali. Et sera notre invité, l'ancien international marocain, l'ancien arrière du Hida de l'Ahsan Abram. Ken Yameken, c'est parti. Nouvelle participation à la Cannes, ce qui est pour les Lyons de l'Atlas un véritable exploit en soi. Troisième participation de suite, mais nouvelle désillusion sortie dès le premier tour. Deux ans auparavant au Nigeria, les hommes du Portugais Umberto Coelho vont connaître le même sort. Une sortie prématurée après un nul face au Ghana. Une victoire dans la douleur contre le Burkiruna et puis une lourde défaite, trois buts à zéro face à l'Afrique du Sud. Une Cannes où les Lyons indentables vont parvenir à préserver leur couronne. Et ça juge le quatrième titre en Coupe d'Afrique des Nations pour le Cannes. Notre invité aujourd'hui, donc Ken Yameken, l'ancien défenseur international marocain, l'ancien joueur du Hida de Casablanca, qui a participé à trois Coupes d'Afrique des Nations 92, 98 et 2000 sans témoignage. Ma meilleure participation était en 1998 au Burkina Faso. Notre sélection était très forte et soudée, ce qui nous permettait de faire face à toute épreuve. La direction technique nationale était au point. On était bien encadré et bien traité de la part des responsables et cela serait percuté positivement sur le mental des joueurs. L'édition de Burkina Faso restera mémorable pour tous mes coéquipiers. On était à deux doigts de remporter le sacre. On a tout donné et je garderai toujours un bon souvenir de cette participation. A mon avis, les liens partent en favori pour remporter ce titre. Cela est dû à la qualité des joueurs de cette sélection, mais aussi au net développement qu'a connu l'infrastructure sportive dans le Royaume. Désormais, le Maroc dispose d'un rayonnement considérable en Afrique d'abord, mais aussi à l'international, tout comme l'atteste la cinquième participation consécutive du WAC dans la Coupe d'Afrique des clubs. C'est un bon présage d'une participation prometteuse des Lyons de l'Atlas à cette Cannes 2019. Le bilan de santé du football marocain connaît une nette évolution. Je tiens aussi à dire que j'ai confiance en nos joueurs. C'est des joueurs expérimentés et je m'attends à ce qu'ils atteignent au moins la finale. Et pourquoi pas, s'ils restent concentrés, de remporter la victoire. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau numéro, un retour sur la deuxième meilleure participation de la sélection marocaine à la Cannes, l'édition 2004 en Tunisie. Ce sera notre invité, l'ancien international marocain, actuel entraîneur du FUS de Rabat, Walid Ergreki. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada